Tu pourrais ne pas croire ce que je m'apprête à dire, du moins initialement, mais quelque part au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu vas regarder cette vidéo jusqu'au bout et quelque chose va cliquer en toi. C'est un peu comme une lumière qui s'allume soudainement. Au fond de toi, tu sais que tu peux créer, façonner, manipuler toutes les formes d'énergie, matérielles et immatérielles, sans pratiquement aucune limite sur la quantité d'énergie que tu peux créer et manipuler. Puisque tout objet physique et tout dans la réalité physique ne sont que de l'énergie, alors tu sais quelque part en toi que tu peux contrôler, façonner et manipuler ta réalité. Et je vais partager avec toi une ancienne technique pour le faire. Maintenant, avant de plonger dans cela, si tu es nouveau ici, je tiens juste à te dire bienvenue et merci d'être là. Si tu reviens, merci de revenir. Assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification en bas et obtiens ma séance d'hypnose gratuite. C'est épinglé dans les commentaires et dans la description. Bien, cette information n'est pas nouvelle. Les enseignements anciens chinois sur le chi et d'autres philosophies orientales ont presque toujours reconnu l'existence d'une énergie vitale, une force de vie qui imprègne tous les êtres de l'univers et l'univers lui-même. Alors ressens cette sagesse ancienne qui parle du chi, cette énergie qui vibre dans tes doigts et dans tout ton corps en ce moment. Imagine ces moments gracieux du tai chi et ce magnifique flux de la respiration, le toucher précis de l'acupuncture harmonisant ses méridiens ou canaux d'énergie dans ton corps. Et puis, pense à ceci. Avec tes seules pensées, tu peux activer cette énergie endormie dans chaque cellule de ton corps. C'est la manipulation de l'énergie. C'est quelque chose qui est ancré dans chaque cellule de ton corps. Alors, laisse ton esprit vagabonder. À cette époque mystique où nous avions l'alchimie, les alchimistes cherchaient à s'asseoir dans leur laboratoire, entourés de tous ces vieux parchemins avec toutes ces instructions et potions bouillonnantes, essayant de percer les secrets des éléments de l'univers parce qu'ils croyaient au pouvoir de la transmutation de l'énergie, à la capacité de manipuler la matière et l'énergie. Ils transformaient des métaux de base en or, cherchant à découvrir l'élixir de vie. Nous connaissons des techniques de manipulation de la réalité depuis des millénaires. Et cela résume la grande idée numéro 1. Ce ne sont pas des informations nouvelles, même si cela peut sembler être le cas. Avant d'entrer dans une méthode de manipulation de l'énergie que tu peux utiliser, imaginons dans notre esprit, avancer dans le temps jusqu'à aujourd'hui, dans notre monde moderne où la science moderne prouve les enseignements anciens sur la manipulation de l'énergie. La réalité se révèle maintenant comme changeable, la matière physique n'étant fait qu'énergie. Les particules subatomiques peuvent exister dans plusieurs états, là où tout ce que tu pensais être une matière physique solide est en réalité une énergie changeable. Et la physique quantique a vraiment révolutionné notre compréhension de la matière et de l'énergie. Elle a révélé ce monde où les particules subatomiques sont parfois de l'énergie et parfois elles sont en réalité physiques, et elles peuvent être entrelacées sur toute la durée et l'espace. Cela a ouvert des possibilités pour la manipulation de l'énergie au niveau quantique. Imagine simplement le pouvoir de manipuler cette énergie atomique, de contrôler les fondements même de la réalité, jusqu'à ton compte en banque et ton futur. Et si tu imagines simplement ces énormes accélérateurs de particules comme le collisionneur de Hadron du CERN, où il accélère des particules à des vitesses proches de la lumière, les heurte ensemble, puis crée une nouvelle énergie. Sens-toi tapant dans ce pouvoir de cette énergie qui est juste sous tes pieds, qui pulse à travers tes doigts. Si tu ralentis ton esprit, tu peux le sentir. Cela vibre dans les cellules de ton cerveau. C'est la même science moderne qui a créé l'énergie nucléaire, qui peut diviser les atomes. Alors, imagine la division des noyaux atomiques et la libération de toute cette énergie. Suffisamment d'énergie pour alimenter des villes, suffisamment d'énergie pour alimenter des foyers, et toute cette énergie est présente dans chaque cellule de ton corps, disponible pour toi. Et voilà, c'est la grande idée numéro 2. Que la science moderne a prouvé la sagesse ancienne selon laquelle les atomes et la matière, apparemment physiques, ne sont en réalité que de l'énergie. Et cette énergie est disponible pour toi. Alors, pratiquons comment accéder à cette énergie. Tu frottes simplement tes mains ensemble comme ça, jusqu'à ce que tu ressentes la chaleur. Puis, tu peux rapprocher tes mains, les paumes face à face, sans les toucher vraiment. Ensuite, tu peux les déplacer lentement vers l'intérieur et l'extérieur. Et tu commenceras en fait à sentir cette énergie. Lorsque tu fais cela, tu peux imaginer cette énergie comme une couleur. J'aime imaginer qu'elle est comme une lumière blanche. Et à chaque inspiration, j'imagine cette lumière blanche s'étendant à travers mon corps. Je peux voir cette sphère devenir plus grande dans mes mains. Alors, faisons simplement une petite technique de respiration. Et à chaque fois que nous ressentons cette énergie, nous allons respirer normalement. Mais lorsque tu arrives au sommet de ton inhalation, tu prends une inspiration supplémentaire. Plus nous avons d'oxygène, plus cette énergie, ce chi, peut circuler librement. Alors, tu inspireras. Tu expireras. Une respiration totalement normale. Inspirer et expirer, normalement par le nez. Deux inspirations. Et ensuite, une expiration. Et pendant que tu fais cela, pratique simplement le ressenti de cette énergie. Si tu deviens vraiment immobile pendant que tu le fais, tu peux sentir l'énergie vibrer dans tes mains. Et si tu peux le ressentir dans ta main, essaie de voir si tu peux le ressentir dans ton pied gauche, puis dans ton pied droit, dans l'autre main. À chaque inspiration et expiration, tu peux fermer les yeux et commencer à imaginer qu'à chaque souffle, ce champ d'énergie devient de plus en plus grand, où toutes les formes d'énergie sont à portée de tes doigts. Alors, imagine la capacité de manipuler l'énergie. Vois-toi chaque fois que tu inspires cette énergie magnétique de la Terre qui remonte dans ton propre champ d'énergie, renforçant ton champ magnétique. Et cette énergie est la même énergie que les alchimistes voulaient transformer en or. Et c'est avec la même énergie que la science moderne peut diviser les atomes. Alors, ressens cette énergie à chaque double inhalation devenir de plus en plus grande. Et tu vois, cette énergie blanche ou dorée s'étendent au-delà de ton corps. Presque comme si tu créais une énorme sphère d'énergie qui a un pôle magnétique comme un aimant qui attire les choses vers elle. Et à chaque fois que tu vois ton énergie devenir de plus en plus grande, tu imagines simplement que toutes les énergies plus sombres, plus basses, commencent à disparaître. Toutes les énergies qui résonnent avec le stress, les limitations financières, la douleur dans ton corps, les douleurs, tout cela est simplement brûlé. Et tu ressens cette énergie plus légère, plus douce. Cette énergie plus élevée, où tu as cette capacité divine de contrôler la réalité. Le même état où l'on divise les atomes. Et lorsque tu diriges cette énergie de manière concentrée, elle devient une force physique dans l'univers. Une force qui peut contrôler la matière. Le contrôle de ta réalité est littéralement à portée de tes doigts. Ensuite, tu peux imaginer que c'est presque comme un jeu d'échecs géant et tu peux déplacer les pièces. Ainsi, imagine réorganiser ton monde matériel de la même manière, exactement comme tu le souhaites. Le travail, les relations, la santé, l'amour, l'argent. Et lorsque tu commences à le voir dans cet état élevé, imagine que parce que ton champ énergétique a augmenté et que tu es en contact avec lui, c'est un pôle électromagnétique qui attirera ces choses vers toi. Car à chaque fois que tu affiches une image à l'écran de ton esprit, si tu vois par exemple ton compte bancaire négatif, cette image crée une émotion. Et une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est là que ton champ magnétique crée la réalité. De la même manière, imagine ta maison de rêve, l'argent, les relations, ta santé, un corps sans douleur. Tout cela prépare ton champ magnétique. Il s'agit d'une technique de visualisation très simple que tu peux faire. Pendant que tu pratiques cela, je t'encourage à obtenir ma séance d'hypnose gratuite sur le succès, à l'épingler dans les commentaires et dans la description ci-dessous. Écoute-la pendant que tu fais cela, car cela va commencer à changer essentiellement le champ magnétique avec lequel ton subconscient est en harmonie. Et lorsque tu as un champ énergétique assez puissant, le monde et toutes les particules subatomiques qui composent tout dans le monde, qui sont soumises à la conscience, commencent lentement à se remodeler. Et tu te rends compte que tous ces vieux contes d'alchimie étaient vrais. Sauf que tu peux transformer ton compte bancaire négatif en un compte positif. Tu peux transformer tes relations qui n'ont jamais vraiment fonctionné en ton âme sœur. Et voilà le pouvoir de manipuler l'énergie et de manipuler ton monde. C'est une technique de visualisation rapide que tu peux faire chaque matin ou lorsque tu es allongé au lit. Juste entrer en contact avec cette énergie peut changer ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire, je crée ma réalité. Consulte quelques-unes de mes autres vidéos sur le troisième œil juste ici. Et je te retrouverai dans la prochaine vidéo. Merci, merci, merci.